Pour bien commencer avec Adobe Photoshop Elements 11, nous allons ouvrir le mode Organiser. Ce mode va vous permettre d'organiser vos différentes photos et de les consulter plus rapidement. Pour mieux gérer vos bibliothèques d'images, il est donc important de bien retrouver cette interface afin de naviguer à l'intérieur à travers les menus. Comme vous pouvez le voir actuellement, je dispose ici d'une petite icône sur mon bureau du logiciel Adobe Photoshop Elements 11 qui a été installée au préalable, directement lorsque j'ai installé mon logiciel. Si vous ne retrouvez pas cette icône, vous pouvez rechercher à tout moment votre logiciel directement depuis le menu Rechercher en me faisant apparaître comme ceci. Je place mon curseur en haut à droite de mon écran et je peux ainsi accéder directement au menu Rechercher de la barre Charms. Je saisis alors directement Adobe dans la zone de recherche et je peux ainsi retrouver mon logiciel. Je clique dessus pour y accéder. Automatiquement, une petite fenêtre s'ouvre qui me permet de choisir entre les deux modes possibles dans ce logiciel. Je retrouve en effet le mode Organiser et le mode Éditeur de photos. Le mode Organiser va me permettre d'organiser, de rechercher et d'afficher mes photographies alors que le mode Éditeur va me permettre lui de modifier, d'améliorer et d'ajouter des effets sur mes photos. Je clique alors sur Organiser afin d'y accéder. Comme il s'agit de deux modes différents, vous avez la possibilité d'épingler chacun des modes directement sur votre barre des tâches en réalisant tout simplement un clic droit sur la petite icône et en épinglant ce programme à la barre des tâches. Si vous ouvrez par la suite l'autre mode, vous pouvez aussi l'épingler à côté comme quoi vous aurez deux icônes différentes avec deux accès différents à chacun des modes. Une fois que vous avez ouvert ce mode, comme vous pouvez le voir ici, vous retrouvez en haut, dans un premier temps, la barre de menu grâce à laquelle vous allez pouvoir gérer vos différentes photos mais aussi les rechercher, modifier leur affichage ou encore naviguer parmi les fichiers à l'aide des différentes fenêtres. Juste à droite, vous disposez ici d'une petite barre de recherche rapide qui va vous permettre de rechercher facilement vos photos. Juste en dessous, vous retrouvez ici une première barre d'outils qui va vous permettre d'accéder rapidement à certaines fonctionnalités comme les fonctionnalités d'importation à partir des différents périphériques ici présents ou alors ici vous retrouvez la fonctionnalité de création parmi les différents supports que vous pouvez créer. La liste est assez longue. Et à droite, vous avez ici la possibilité de partager vos photos à travers les différents supports qui sont ici présentés. Entre les deux, vous retrouvez ici des petits onglets qui vont vous permettre d'afficher toutes vos photos et vos vidéos. Ici, vous pouvez retrouver directement les personnes que vous avez nommées mais vous pouvez aussi décider d'afficher vos photographies en fonction du lieu et des événements dont vous disposez. En dessous, vous retrouvez ici de la même façon une petite barre avec certains outils qui va vous permettre de réaliser différentes actions. Vous pouvez à tout moment décider de masquer ou non le petit volet qui apparaît ici sur la gauche en cliquant ici si vous souhaitez par exemple optimiser votre écran. Vous avez ici différentes fonctionnalités qui vont vous permettre par exemple d'annuler les dernières modifications en cours réalisées sur une photographie ou encore de faire pivoter certaines photographies vers la gauche ou en cliquant ici vers la droite. Vous pouvez aussi décider d'ajouter des personnes, des lieux ou des événements directement sur vos photographies. Vous pouvez aussi les lire sous forme de diaporama. Ici, vous disposez d'un outil de zoom qui va vous permettre de régler l'affichage de la petite fenêtre qui se trouve ici et donc de modifier l'affichage de vos photos ici présentes. En effet, plus je me déplace vers la gauche à l'aide de cette petite glissière et plus je dispose de photos mais moins celles-ci seront grandes. A l'inverse, plus je mets des places vers la droite et plus je peux accéder justement à mes photographies en grand écran. Et dans ce cas, il y en aura beaucoup moins qui apparaîtront sur cette zone de travail. A droite, je retrouve ici l'outil retouche qui me permet de modifier rapidement mes images et ici l'outil étiquette qui me permet d'associer certaines étiquettes sur mes photographies. A tout moment, je peux passer au mode éditeur lorsque je me trouve sur l'une photo qui va me permettre justement, après avoir sélectionné l'une de ces photos, d'y accéder en un clic afin d'apporter certaines modifications. Enfin, au centre, vous vous retrouvez ici la partie principale de la fenêtre avec l'ensemble de vos photographies et vous pouvez naviguer facilement parmi ces photographies à l'aide de la petite barre de défilement qui se trouve ici à droite. Vous pouvez aussi, en réalisant un double clic sur vos photographies, accéder directement à un agrandissement de vos photographies. Pour revenir à la grille, il vous suffit de cliquer ici sur cette petite icône pour revenir plus facilement. Vous pouvez à tout moment réduire cette petite fenêtre en cliquant sur l'icône de réduction, ici présent au haut à droite de votre fenêtre, ce qui vous permet de retourner sur votre bureau. Si vous souhaitez maintenant retourner sur votre logiciel, celui-ci n'a pas été fermé, donc vous pouvez y accéder en un clic directement sur la petite icône. Enfin, vous avez la possibilité de fermer complètement cette fenêtre en cliquant sur la petite croix et automatiquement, votre logiciel a été fermé. Si je clique maintenant sur cette petite icône en réalisant un double clic dessus, je lance à nouveau cette petite fenêtre qui va me permettre de choisir entre le mode organiseur ou le mode éditeur de photos. Je peux ainsi à tout moment, si je le souhaite, aussi accéder aux paramètres de cette fenêtre lorsque je clique sur cette petite molette, je retrouve ici par exemple des différentes fonctionnalités qui vont me permettre de retrouver cet écran de bienvenue à chaque ouverture de mon logiciel, mais je peux aussi choisir de n'afficher que l'organiseur ou que l'éditeur de photos à chaque fois que je réaliserai un double clic sur cette petite icône. Une fois que j'ai fait mon choix, il me suffit alors de cliquer sur terminer ou sur annuler pour valider ou annuler mes modifications. Voilà, grâce à cette formation, vous avez désormais découvert le mode éditeur de votre logiciel Adobe Photoshop Elements 11.